Les chroniques de la vallée du Trien Aux Marécottes, il n'y a pas que des skieurs et des randonneurs. Il y a également une meute de loups. Alors pas de panique, vous pourrez même les observer en toute sécurité, ainsi que de nombreux autres animaux dans le zoo alpin des Marécottes. Fort d'une réputation qui va bien au-delà des frontières, le zoo permet aux familles de découvrir la faune alpine dans un environnement naturel, sans béton, où les animaux évoluent en toute sérénité. Pierre-Angèle Piazanta est propriétaire du zoo des Marécottes. Au niveau du zoo, on trouve tous les animaux qu'on trouve dans l'arc alpin. On a des loups, des lynx, des chamois, des cerfs, des sangliers, des dents, des ours, un peu de tout. Voilà, puis ce qui est intéressant pour les gens, c'est que c'est un zoo qui est dans la nature. Donc il n'y a rien de construit, il n'y a pas de béton, il n'y a rien, il y a des petites cages en bois. Autrement, les treillis ont été apposés sur les rochers et il n'y a pas de bétonnage, ce n'est pas un zoo typique, c'est vraiment, on est dans la forêt, dans la nature. C'est ça qui plaît, surtout aux gens. Une bulle d'air et un petit condensé de ce que la montagne a à nous offrir, c'est finalement ça, le zoo des Marécottes. Moi je trouve que comme on a de plus en plus de gens qui habitent en ville, la liberté, elle est sous condition en ville. Quand ils arrivent là, ils rentrent dans le parc, ils sont dans la forêt, on voit le changement, surtout des enfants, c'est la liberté. Il y a des rochers, ils grimpent les rochers, ils redescendent, ils peuvent courir, il n'y a personne, il n'y a pas de risque, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une journée fabuleuse, c'est pour ça qu'on a un succès grandissant, puisque nous on a repris ça avec mes fils il y a bientôt 8 ans. On est passé de 60 000 visiteurs à 120 000, 130 000 visiteurs par année maintenant. En plus de voir les animaux, vous pourrez également profiter d'un restaurant dans le zoo, qui propose de nombreux événements. Et si vous hésitez encore à faire un tour là-bas, la saison d'hiver est particulièrement propice à la visite du zoo. Alors le zoo a ouvert toute l'année, le restaurant du zoo a ouvert toute l'année, et c'est super intéressant de venir visiter ça en hiver, quand il y a la neige. Des fois on voit encore mieux les animaux qu'en plein été quand il fait 30 degrés, où les animaux sont couchés sous les arbres, il faut les chercher, là on les voit beaucoup mieux. Merci à Pierre-Angèle Piazanta pour son accueil, et retrouvez toutes les informations sur le zoo sur le site valetdutrien.ch Merci.